Dans cette configuration, en fonction du contexte du match par rapport à un adversaire qui est le Honduras, on annonce que c'est une équipe que dans l'impact physique ça va être un match assez dur. Je pense que ce qu'il faut, il y avait deux options, soit en mettant Giroud, c'était un garçon qui pouvait aussi éventuellement avec le profil d'attaquant. Il faut toujours savoir que Giroud est un garçon que l'on aime dans les duels aériens, dans ce combat physique. Par contre avec le duo Griezmann-Benzema, on va certainement voir plus dans ses dispositions, dans ses mouvements, dans ses appels, par rapport à des garçons qui sont à la recherche d'avoir des éléments comme Giroud pour avoir des combats physiques. Là, ils n'en auront certainement pas et ce qui va certainement peut-être aider si ces garçons que seront certainement Valbuena, Benzema et Griezmann par leur déplacement, par leurs mouvements, leurs appels, ça va certainement poser pas mal de problèmes à cette défense du Honduras qui aura peut-être des difficultés par rapport à de la vitesse, de la profondeur et des mouvements. Dans les matchs de préparation, il a démontré de superbes qualités, notamment de débordements, et moi aussi je suis rassuré dans le fait d'être un premier défenseur sur les relances de l'Honduras. Donc c'est un choix par défaut du fait de la blessure de Giroud, même si ce n'est qu'une contracture, mais je trouve ça logique. C'est un choix par défaut de l'Honduras. C'est un choix par défaut de l'Honduras. C'est un choix par défaut de l'Honduras.